Alors dans un premier temps, mon nom est Charles Boyer, je suis chanteur de Chapeau Melon. Nous allons jouer le 25 juillet. À quelle heure? À 18h! C'est un rendez-vous. Fred Tessier, levateur de Chapeau Melon. Chapeau Melon, c'est un groupe qui est capable de... Je parle à la caméra ou je parle à toi? Comme tu le sens! J'aimerais mieux parler à toi, je suis plus attiré par ton regard. Non, écoute, en fait, Chapeau Melon, c'est un groupe qui est capable de se mettre à la place du spectateur. C'est-à-dire qu'en tant spectateur, quand on se déplace pour aller voir un spectacle, on veut être servi. C'est ce qu'on veut faire. On veut que le spectateur qui se déplace ou qui arrive par hasard se dise « Oh là là, je reste ici, j'ai un bon show durant une heure, transpiration et danse au rendez-vous. » Genre de musique, on peut s'attendre à un show rock énergique. On n'a pas peur de sauter sur scène, on n'a pas peur de faire danser la foule, donc du rock classique francophone. C'est tout un honneur parce qu'évidemment, il y a 20 ans, je n'étais pas très vieux. Lui, il n'est même pas né dans la foule. Tu aurais 5 ans, 20 ans. En fait, les francopholis sont une grosse institution, c'est énorme, ça a une notoriété. De pouvoir être associé à ça, quelque part, nous, ça nous montre que peut-être qu'on a atteint un degré de maturité qui nous permet d'être associé à un événement comme celui-là. C'est vraiment un honneur d'arriver. On a travaillé fort pour arriver à cette ligne-là du spectacle. Je suis bien content. Un peu, c'est arrivé au 20e anniversaire de francopholis. J'ai joué, pour moi, la première fois aux francopholis aussi. J'ai joué le chapeau melon. Non, c'est vraiment super. Moi, je suis très, très important. Ils se pincent tous les jours. Oui, voilà. On a la preuve ici. Flames bleus, c'est ça. Le plus beau moment, bien écoute, moi, j'ai déjà joué il y a 5 ans aux francopholis. Et je me souviens d'avoir chanté une balade sans hésitation qui est sur mon premier album. Et je me souviens de voir la foule attentive qui écoutait. C'était la scène « Pop le lait ». Il pleuvait. C'était un beau moment. Je me disais, bon, bien, c'est le temps d'en profiter parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça revient. Et ça revient cette année. Alors, tant mieux, mais ça, c'est un beau an. Bon 20 ans. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Au francopholis. Voilà.